... Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. La grève dans les transports est reconduite une nouvelle fois demain, mais le mouvement s'affaiblit et le trafic des trains et des métros s'améliore, avec notamment un TGV sur trois. La sortie de crise n'est pas pour tout de suite. Il y a une heure, sept syndicats de la SNCF ont demandé aux cheminots de reconduire la grève jusqu'à samedi. Pas d'accord en vue non plus à l'université. Après une rencontre avec la ministre Valérie Pécresse, l'UNEF appelle à amplifier le mouvement près d'une université sur deux et touchée. Le Conseil constitutionnel valide la loi sur l'immigration et donc le principe des tests ADN pour le regroupement familial. Jacques Chirac et Valérie Giscard d'Estaing ont participé à cette séance. En revanche, la création de statistiques ethniques est censurée. La grande offensive de l'Egypte contre l'excision, cette mutilation sexuelle ancestrale touche la quasi-totalité des femmes. Mais la mort de deux adolescentes a provoqué un choc et un débat sur place. C'est le dossier de cette édition. Et puis fin de parcours au Masters de tennis pour Richard Gasquet. Il a été balayé par l'Espagnol David Ferrer, 6-1, 6-1. Difficile donc d'y voir clair ce soir sur une possible sortie de grève. Plusieurs dirigeants syndicaux y semblent prêts, mais ils ne sont pas forcément suivis sur le terrain. On va y revenir dans un instant. En attendant, le mouvement se poursuit, même si le nombre de grévistes, je vous le disais, a fortement diminué. Avant de voir le détail des prévisions, le point ce soir sur les perturbations avec Arnaud Boutet et Marie Cazot. En fin de journée, la gare d'Enfer-Rochereau est éclairée, mais la porte d'entrée fermée à clé. Pour espérer quitter Paris, il faut encore s'armer de patience. Je crois qu'il est 17h, oui, 17h06. Et le prochain train ? Ah ben tu non. Près de 4 heures d'attente. Et lorsque ce soir, un train arrive, comme ici à Versailles, ce n'est pas forcément le début du voyage. Un message, changement de quai, ordre, puis contre-ordre. Les jours de grève, il y a des trains qu'il ne faut pas manquer. 43% de grévistes à la SNCF, il y en avait 61% la veille. Même baisse à la RATP, avec près de 27% de grévistes. Résultat, malgré les chiffres du jour, un trafic perturbé et quelques pieds écrasés. Aucun train en direction de Porte de la Chapelle. 1h45 dans le métro et 2h de train pour arriver jusqu'à Versailles. Donc 4h quasiment ? 4h quasiment. Et je n'ai fait que 6h au lieu de faire 8h de travail aujourd'hui. Dans les couloirs, quelques agents préparent la journée de demain. Nouvelle perturbation, nouvelle liste, et déjà, ce n'est pas évident. C'est un peu un jeu de piste. Oui, c'est exactement ça. J'ai plein de tableaux, il va falloir que je puisse relier tout ça et trouver un train qui puisse m'emmener à ma destination. Les claustrophobes sont prévenus, la galère continue. Bonsoir Jean-Paul Chapelle, vous êtes en direct de la gare Montparnasse et vous disposez des dernières prévisions de trafic. Pour demain, un trafic qui s'améliore un peu quand même. Oui, mais ce sera quand même encore une journée de galère en perspective. Cependant, vous l'avez dit, la SNCF annonce un léger mieux parce qu'il y a moins de grévistes. Un léger mieux tout relatif puisqu'il y aura un TGV sur 3 pour les départs en week-end, un corail sur 5 et pour les trains régionaux, un train sur 3. En ce qui concerne Paris dans le métro, donc une rame sur 5, un bus sur 3. Ce sont des moyennes car le trafic restera très perturbé. Pour les détails, vous pouvez appeler le numéro gratuit pour les trains grandes lignes et les trains régionaux, le 0 805 90 36 35. Et je vous laisse découvrir les autres numéros pour les trains en Ile-de-France et à Paris pour le métro. Des numéros que certains d'entre vous commencent à bien connaître. Merci Jean-Paul. Et d'ores et déjà, on peut dire, notez-le bien, que le trafic restera perturbé tout le week-end. Une réunion était très suivie ce soir, très attendue, celle des 7 fédérations de cheminots. On se demandait si elles allaient se rallier à la direction de plusieurs des syndicats qui souhaitent pour la plupart la négociation. Eh bien, il n'en est rien. En tout cas, pour l'instant, la réunion s'est achevée il y a tout juste une heure. Cyril Zah, Alexis Auron. Autour de la table, les patrons des syndicats de cheminots. 7 syndicats, mais qui au sortir de leur ultime réunion il y a quelques minutes, parlaient d'une seule voix. Globalement, le mouvement est reconduit jusqu'à demain autour des assemblées générales qui se tiendront. Alors, pour vous dire que des éléments d'ambiance, c'est que dans leur grande majorité, les cheminots ont acté le fait que le gouvernement accepte enfin que se tiennent des négociations tripartites. Donc, entreprises, organisations syndicales et représentants de l'État, par régime. Par contre, la lettre du ministre du Travail hier soir n'est pas suffisamment précise sur le cadrage, à savoir sur les contenus des négociations. Ce qu'on sent, c'est que ça part sur des bases très fortes. Il y a beaucoup de monde dans les assemblées générales, les gens sont déterminés, et ils veulent continuer, ils ne veulent pas se faire avoir, et ça c'est important. Dès lors, le troisième jour de grève peut commencer. Pour autant, le dialogue n'est pas rompu. Les 7 en question viennent en effet de poster une lettre au ministre du Travail. Ils demandent à Xavier Bertrand de les recevoir dès demain, en présence de la direction de la SNCF. Voilà, pas de sortie de conflit dans l'immédiat pour les fédérations de cheminots, qui appellent les assemblées générales à renouveler ce vote pour la grève demain. Il faut dire que la base semble décider à poursuivre le mouvement, à la CGT notamment. La politique de conciliation de Bernard Thibault ne fait pas l'unanimité, loin de là. Romain Messy, Tristan Le Bras. Remonté, ils ont reconduit à l'unanimité la grève pour demain. A Saint-Etienne, ces 200 à 300 cheminots réunis en AG ne comprennent pas la main tendue par Bernard Thibault au gouvernement pour reprendre les négociations. C'est comme il veut Bernard. On va aller devant chez lui et nous on va aller devant chez nous ici. C'est pas parce qu'en haut ils ont certaines idées que nous on a forcément les mêmes en bas. Et vous vos idées alors c'est quoi ? Bah moi mes idées c'est que pour moi j'ai pas envie d'une négociation, je rejette la réforme entièrement. A la tête des syndicats on veut négocier mais à la base on reste inflexible. Pas question de passer à 40 années de cotisation. A Saint-Etienne, mais aussi à Lens ce matin, les cheminots entendent bien garder le pouvoir. C'est nous qui décidons, c'est nous qui allons faire les 2 ans et demi ou 5 ans de plus et c'est tout. On reste en grève, on négocie et après on verra ce qu'il y a à négocier mais on reste en grève. Donc vous êtes pour continuer la grève ? Bien sûr. Jusqu'à quoi ? Jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut, c'est-à-dire les 37 ans et demi. Ici à Lens, comme à Saint-Etienne ou dans toutes les gares parisiennes, la grève a été votée jusqu'à demain soir. Mais les cheminots pensent déjà la faire durer tout le week-end. Oui, il faut rappeler effectivement que c'est Bernard Thibault pour la CGT qui a initié cette volonté de négocier à la veille du début de la grève. Et c'est incontestablement l'un des faits marquants de ce conflit. Bonsoir Agnès Molinier, vous êtes en direct du siège de la CGT. Bernard Thibault qui veut effectivement imprimer une nouvelle direction à son syndicat. Mais on réalise peut-être ce soir encore plus qu'il marche sur des oeufs. C'est en tout cas, David, une situation inédite. C'est la première fois qu'un secrétaire général de la CGT fait une telle démarche, demander et obtenir des négociations avant même le début d'un conflit, puisque c'est dès mardi soir qu'il a rencontré Xavier Bertrand, le ministre. Alors c'est une initiative sûrement mûrement réfléchie, assez logique d'ailleurs, avec la stratégie de Bernard Thibault d'ouvrir la CGT, de sortir de l'image d'un syndicat qui dit toujours non, mais on le voit ce soir. C'est une initiative très risquée, puisque les cheminots, dans leur majorité, ne semblent pas vouloir reprendre le travail. Alors il peut dans cette affaire perdre des militants à la SNCF ou à EDF, bref, dans les bastions du public. Mais Bernard Thibault sait que ce mouvement n'est pas très populaire dans l'opinion. Alors peut-être fait-il un pari, celui de ne pas se couper des salariés du privé. Merci Agnès. Ce soir, Xavier Bertrand, le ministre du Travail, demande en tout cas aux organisations syndicales d'appeler à la reprise du travail. La négociation ne commencera pas avant la fin de la grève, dit-il. Alors que reste-t-il précisément à négocier, alors même que le cadre de la réforme des régimes spéciaux est fixé ? Réponse avec Julien Dupéret. Négocier pour compenser la fin des régimes spéciaux. A la SNCF, la direction met 14 propositions sur la table, parmi elles les salaires. La retraite se calcule sur les 6 derniers mois d'activité. Suggestion, augmenter le salaire en fin de carrière pour augmenter la pension. Autre compensation envisagée, les conditions de travail. Avec un temps partiel mieux payé qu'actuellement, ou encore un possible changement de poste, un conducteur de train finirait par exemple sa carrière en tant que formateur. Enfin, dernier levier possible, celui du complément de retraite. Concrètement, une augmentation de 1,5 à 2% des pensions financées par la SNCF et la création de comptes épargne-temps pour partir plus tôt, ce qui n'existe pas aujourd'hui dans l'entreprise. Reste la question du financement. Avec la réforme des régimes spéciaux, la SNCF économisera 500 millions d'euros. Une partie de cette somme pourrait être utilisée pour payer les mesures qui sortiraient de la négociation. En attendant, cette deuxième journée de grève aura été peut-être encore plus épuisée. Éprouvante pour les usagers, car beaucoup avaient pris un jour de congé hier. Ça n'était pas forcément le cas aujourd'hui. Et les bouchons aux abords des grandes villes étaient impressionnants. Franck Genozo, Jean-François Monnier. Pour bien circuler dans la capitale aujourd'hui, mieux valait être ingénieux et ne pas avoir plus de deux roues. C'est un nouveau moyen de transport parisien. Pour les grèves, c'est idéal. Toute la journée, il a donc fallu pédaler, patiner et parfois suer à grosses gouttes pour aller travailler. Vous allez devenir hyper sportif avec la grève ? On n'a pas vraiment le choix. On peut au moins leur dire merci pour ça. C'est toujours ça de gagné, quoi. Mais bon, les journées sont dures. Beaucoup d'efforts, donc, pour éviter ça. Jusqu'à 300 km d'embouteillage en Ile-de-France. Ah, le périphérique parisien et ses légendaires bouchons dans lesquels, en fin de l'après-midi, ont patienté tant bien que mal. C'est terrible, hein. C'est bouché partout. Il est 16h53. Vous pouvez constater, ça ne rompt pas. C'est le bordel, on en a marre ! Pour remonter les fils de voitures, motos et scooters étaient aujourd'hui plébiscités. Comme ici, chez ce loueur. 110 scooters, tous réservés depuis 15 jours par des clients, parfois néo. On a déjà vu des clients partir et avoir de l'accident tout de suite au bout de quelques mètres. Conséquence, après le covoiturage, la nouvelle tendance aujourd'hui, c'était le co-motorage. Pour ne pas subir les problèmes de la grève, mon collègue est passé me chercher. Et alors, vous en pensez quoi du deux-roues ? C'est agréable et ça va vite. Demain, le trafic devrait à nouveau être très perturbé, d'autant que Météo France prévoit des conditions exécrables avec des gelées et des brouillards givrants. Alors, on parle beaucoup des TGV et des métros. Dans les régions, c'est la grève des TER qui gêne le plus les usagers et qui provoque de gros bouchons. Exemple à Marseille, reportage Stéphane Dépinois, Benoît Jourdan. Ce ne sont pas des larmes de voyageurs. Juste une journée sans à Marseille. Sans trains express régionaux et sans soleil. Une gare Saint-Charles aussi glaciale que la gare du Nord. Et des voyageurs transis, mais qui gardent le sourire. C'est la galère, quoi. Parce qu'il tombe trois flocons, ça y est, tout est bouché, tout est fermé. Donc, c'est la galère. Il n'y a pas besoin d'avoir grève à la SNCF. Le temps suffit aussi qu'on ait la galère. Il a fallu attendre au centre de temps pour avoir un car. Donc, tu ne savais pas si tu venais travailler. Donc, tu téléphones, allô, je ne viens pas travailler. Marina, mais reviens de toi. Là, c'est Henri-Avignon, là, il y a la Chauta, il y a Abandonne, et la Chauta, juste après, il est encore derrière, le bus. Ici, un bus peut en cacher un autre. C'est le plan B proposé aux usagers. Ajouté au rare TER en circulation, ça ne fait que 20% du trafic normal. Maintenant, on a pris le bus, du moins le train, pour venir à Marseille. On est resté une heure coincé sur la voie ferrée parce qu'il y a un problème de signalisation. Et on est arrivé ici à 9h30. À l'intérieur de la gare, si certains vivent de grands moments de solitude, d'autres patientent avec une trouvaille pour leur cri de mots fléchés. Attente. Il y a ceux qui ont un moteur hybride. Vous essayez de prendre un train à vélo ? Oui, avec mon vélo, oui. Sinon, ça va me faire un peu loin pour rentrer chez moi. Enfin, pour éviter l'aventure en gare Saint-Charles, il y a bien la voiture. Mais là, c'était une fois de plus un jour rouge à Marseille. Et beaucoup ont appris ce soir que la grève était reconduite demain. Au-delà des rollers et des vélos, une nouvelle pratique et donc en plein développement, le découchage. Dormir chez des amis, à l'hôtel ou sur son lieu de travail pour avoir le moins de transports possibles à effectuer le lendemain. Jean-François Fierret, Emmanuel Beck. Éclairage à la bougie. Une seule pièce, 9 mètres carrés. Bienvenue sous la yourte. Eh bien, on est bien, là ! En voilà une idée que seuls des pros de la communication comme eux pouvaient avoir. Pas de train pour rentrer à la maison, alors se sont-ils dit pourquoi ne pas dormir dans un endroit hors du commun, une tente mongole, et qui plus est tous ensemble. Il y a les collègues, ils sont sympas. Ben voilà, finalement, on les supportait une nuit entière. On se serre les coudes. La yourte traînée dans les cartons, ils l'ont installée sur le toit de leur entreprise en plein 16e arrondissement de Paris, leur petit triomphe sur la grève. Ouais, ouais, cette belle journée de travail. Ça a apporté ses fruits. La France a tourné. Et la chute coûte aussi, toute la soirée, mais ça ne les a pas fait rire bien longtemps. On a un peu oublié de... Ah, le chambre pour le dessert. Pour le dessert. Nous, on n'y est pour rien, et finalement, c'est nous qui payons le plus lourd. Nous, on tient bon. Voilà. On peut tenir un siège ici. Ils ont gardé le sourire, mais après une nuit, dans le froid et sans douche... Bonne nuit à la France qui fait grève. Nous, on sera au bureau demain matin. Au réveil, les mines étaient beaucoup moins réjouies. Et face à cette grève qui dure, la politique s'en mêle. L'UMP envisage une possible manifestation en début de semaine prochaine. D'ores et déjà, des militants distribuaient des tracts aujourd'hui dans les gares parisiennes. Image signée Damien Louvet. Une mince consolation dans ce contexte. La France n'a pas le monopole des conflits. En Allemagne, souvent citée en exemple, les trains sont également bloqués en ce moment par les conducteurs en grève. Ils réclament des hausses de salaire et menacent tout simplement d'empêcher la population de circuler lors des fêtes de Noël. Autre conflit en France, celui des universités, avec une rencontre pour rien entre la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Pécresse, et le président de l'UNEF, principal syndicat, Bruno Julliard. Ce dernier appelle ce soir à amplifier la mobilisation. Près d'une université sur deux est touchée à des degrés divers par le mouvement. Aurélia Brault. Sur les campus, comme ce matin à Rennes, l'ambiance est parfois tendue. La mobilisation des étudiants grandit. De plus en plus d'universités sont touchées. Ce soir, 32 sont totalement bloquées. En tout, une cinquantaine de facultés sur les 85 que compte le territoire sont mobilisées. Aujourd'hui, la ministre de l'Enseignement supérieur a reçu les syndicats favorables à une modification de la loi. Des syndicats qui réclament une rallonge du budget de l'enseignement supérieur qui sera votée demain. Ils n'ont pas eu gain de cause. Nous ressortons avec rien aujourd'hui. Nous appelons donc à poursuivre et à amplifier la mobilisation dans les universités. La mobilisation risque fort de se poursuivre puisque dans les universités mobilisées, des assemblées générales réclament plus encore qu'une simple modification de la loi. Pas de négociation ministérielle tant que la loi n'est pas abrogée. Demain, de nombreux étudiants rejoindront les enseignants du supérieur qui doivent manifester devant l'Assemblée nationale. Politique, deux anciens présidents de la République autour d'une même table. Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing participaient aujourd'hui à leur première séance au Conseil constitutionnel avec au menu la loi sur l'immigration. Les sages ont validé le texte et donc les tests ADN pour le regroupement familial mais avec quelques réserves. Alexandre Cara, Dominique Bonnet. Un président de séance et deux ex-présidents de la République. Séparés par Jean-Louis Debré, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Il y a bien longtemps que les deux anciens rivaux ne s'étaient retrouvés à la même table. Au menu du jour, la loi horte-feu sur l'immigration. Après quelques heures de délibération, l'article sur les statistiques ethniques est jugé incompatible avec la constitution. Les traitements nécessaires aux études statistiques ne seraient reposés sur l'origine ethnique ou la race. Pour le gouvernement, l'essentiel n'est pas là. Sur l'amendement des statistiques ethniques, il a retoqué cet amendement. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je me réjouis, ça vous a sans doute échappé, mais je me réjouis que la totalité, l'intégralité du texte que j'avais proposé en première lecture ait été validé sans difficulté par le Conseil constitutionnel. Quant à l'article le plus controversé, celui sur l'utilisation des tests ADN pour le regroupement familial, celui qui avait provoqué la polémique jusque dans les rangs de l'UMP, c'est un oui-mais. Il pourra s'appliquer, mais sera encore plus strictement encadré. Le Conseil constitutionnel a tellement installé de réserves dans le dispositif qu'il est en pratique inapplicable. Les sages, eux, n'ont pas commenté leur décision. Le vote de chacun ne franchira pas les portes du Conseil constitutionnel. On parlait de Jacques Chirac. Eh bien, sachez que sa fille aînée, Claude Chirac, a été nommée directrice de la communication du groupe Pinault, Printemps, Redoute, géant du luxe et de la distribution. Un accident rare à Toulouse-Blagnac, un Airbus A340 qui effectuait des essais de moteurs au sol a percuté un parapet anti-bruit. 10 personnes ont été blessées, dont 3 dans un état grave. L'appareil devait être livré dans 8 jours à une compagnie des Émirats. Imaginez nos correspondants Olivier Combes et Muriel Lassaga qui me signalent à l'instant que l'avion devrait être bon pour la casse. Des policiers choqués et des médecins stupéfaits. Une enquête est ouverte sur l'un des pires cas de maltraitance signalé près de Paris. Il s'agit d'une fillette de 4 ans, battue, mordue, brûlée, martyrisée depuis des mois. Elle a perdu un oeil, 6 dents et frôlé la mort. Ses parents adoptifs ont été mis en examen pour barbarie. Karine Comadzi, Patrick Desmully. A l'hôpital Necker, les médecins n'avaient jamais vu ça. C'est une petite fille martyrisée qu'ils examinent, copieusement battue depuis l'âge de 6 mois, nourrie aux bonbons et aux biscuits apéritifs. Et pourtant, ce sont ses parents qui l'ont emmenée à l'hôpital. Le 18 octobre, les médecins signalent les faits aux policiers. Il s'agit d'une fillette adoptée à 3 mois au terme d'une enquête des plus classiques. Les services sociaux font une enquête, effectivement, avant l'adoption. Mais ce sont des gens qui ne sont pas connus des services de police ni des services sociaux qui n'ont jamais eu aucun problème. Ce sont des gens mariés qui ont déjà un petit garçon de 6 ans. Donc l'esprit familial était réuni. Et effectivement, les voisins de cette famille n'ont rien décelé pendant toutes ces années. Les parents adoptifs leur disaient que l'enfant était malade. Ils cherchaient apparemment ce qu'elle nous disait. J'ai vu le médecin, elle a été hospitalisée. Ils cherchent une maladie génétique apparemment ou je ne sais pas. Elle était très malade et chaque fois, elle était en larmes quand sa petite était malade. Ils sont bien avec tout le quartier. On n'a jamais cru un seul instant qu'ils étaient capables de faire une chose pareille. C'est monstrueux de les accuser d'un truc comme ça. En mai 2004, un pédiatre de Sartre-Ouville a dit ses soupçons au service de l'aide à l'enfance. L'enquête administrative ne relèvera aucun mauvais traitement. Ce soir, les parents nient farouchement avoir fait du mal à leur fille. Ils ont été mis en examen pour actes de torture et de barbarie. A l'étranger, d'abord, des nouvelles du Chili. Le tremblement de terre a fait deux morts et des milliers de sans-abri. Il s'est produit depuis plusieurs répliques de fortes puissances. Au moment même, Michel Bachelet, la présidente, se rendait sur place pour constater les dégâts. La région a été déclarée zone de catastrophe. Direction l'Egypte maintenant, avec la grande offensive de l'Etat contre eux, l'excision. Là-bas, cette mutilation sexuelle, ancestrale, touche la quasi-totalité des femmes. Mais les choses sont peut-être en train de changer. La mort de deux adolescentes a provoqué un choc et un débat. C'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos envoyés spéciaux, Dorothée Ollieric et Mathieu Biardel. Chaque vendredi, toute la famille se recueille devant la tombe. Toujours abasondie par le drame. La petite venait de subir une excision. C'était la tradition, mais ça s'est mal passé. Sigi Baudour, morte à 13 ans. Elle était la plus belle, la plus douce d'entre nous. Depuis qu'elle est partie, on n'arrête pas de pleurer. Dans notre famille, la joie est morte en même temps qu'elle. Dans la maison, le souvenir de Baudour est partout. ses photos ou encore le lit subitement bien vide là où elle dormait avec sa grande soeur adorée. Le jour de l'opération, on n'avait rien dit à Baudour. On ne parle pas de ces choses-là. L'excision, l'ablation du clitoris chez la jeune fille, il n'y a que les médecins pour le dire. Le docteur a fait l'anesthésie à Baudour et tout de suite après, j'ai vu la gamine tomber en arrière. Ses lèvres sont devenues bleues. Je l'ai dit au médecin, mais il a continué l'opération. Après l'excision, il a essayé de la ranimer, mais rien. Aux urgences, le médecin a pris son pouls. Il a dit qu'elle n'est pas évanouie, elle est morte. Quand on a entendu ça avec sa mère, on s'est mis à hurler. Morte, probablement à cause de l'anesthésie, à cause aussi de l'absurdité qui mène à de telles mutilations. L'excision est une coutume ancestrale. Depuis que le monde des mondes, on fait ça, on excise nos filles. Hélas, ça ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. Bien sûr, dans le village, tout le monde a été ému. La mort de Baudour a même eu un retentissement national et remis au bout du jour un projet de loi interdisant définitivement l'excision. Mais après quelques jours, les voisins ont recommencé à exciser leurs filles parce qu'ils sont persuadés que seule une fille excisée est bonne à marier. Moi, je n'avais pas peur d'être excisée. J'étais même contente. On était plein de filles. J'ai eu très mal, mais c'est passé. Si une fille n'est pas excisée, elle est toujours très excitée. Sans excision, on peut même dire qu'elle est déchaînée au niveau du sexe. Le Caire, à 3 heures de route de Marara, le petit village de Baudour. Un autre monde et pourtant, on excise aussi les filles dans la capitale égyptienne. Nous sommes dans un café où se retrouvent les intellectuels. Ici, la parole se moque des tabous. Cette femme est romancière. Elle a été excisée à l'âge de 6 ans. Le traumatisme n'a jamais disparu. Elle est l'une des rares à oser raconter. Ma mère et ma grand-mère étaient là. Elles m'ont forcée à ouvrir les jambes avec mes propres mains. Une vieille femme derrière moi me tenait la tête. On ne m'a pas fait d'anesthésie. J'ai vu une vieille femme vêtue de noir s'approcher de moi. Elle tenait une lame de rasoir grande comme un couteau. Je n'ai même pas crié quand elle m'a excisé. J'étais morte de peur. Afaf El-Sayed a vécu l'excision comme un viol. Elle n'a compris qu'on lui avait enlevé plus qu'une partie d'elle-même que bien des années plus tard. Je ne ressens aucun plaisir quand je fais l'amour. Je ne sais pas ce que c'est que l'orgasme. Pendant mes 11 années de mariage, je ne savais même pas que ça existait l'orgasme. 97% des femmes égyptiennes auraient subi cette mutilation sexuelle. Rien de religieux là-dedans, juste une coutume qui remonte, paraît-il, au temps des pharaons. La lutte contre l'excision des femmes n'en est qu'au balbutiement. Pour ce combat, des dizaines d'associations organisent des réunions d'éducation sexuelle comme ici, dans la banlieue du Caire. L'excision, ce n'est pas une mutilation, c'est esthétique. Tu penses qu'un clitoris volumineux, ce n'est pas bien ? Oui, souvent le clitoris, ce n'est pas très beau. Libérer la parole, c'est le premier pas pour mettre fin à l'ignorance et changer toutes ces vies où même les femmes mariées n'ont pas le droit à une sexualité épanouie. Au niveau national, certaines études montrent une légère baisse du nombre de femmes excisées en Égypte, une tendance qui reste à confirmer. De toute manière, il faudra des dizaines d'années pour mettre fin à cette tradition de l'excision. En Inde, une immense opération immobilière va commencer à Bombay, l'une des capitales économiques qu'on compare souvent à Shanghai. Elle abrite en son centre une ville dans la ville, le plus grand bidonville d'Asie. Et les autorités veulent tout faire pour le raser et pour construire des logements modernes et des équipements. Un symbole de la mutation accélérée du pays. Envoyé spéciaux, Arnaud Miguet, Arnaud Le Vert. Contrairement aux apparences, ceci est une véritable mine d'oeuvre. Voici Daravie, le plus grand bidonville d'Asie. Avec ses ruelles étroites, bicoques d'auto nous s'entassent plus de 600 000 personnes. Daravie vient d'être vendue par la ville pour une petite fortune, 15 000 euros le mètre carré. Il faut dire qu'il est situé en plein cœur de Bombay, la capitale économique de l'Inde qui se rêve en Nouvelle-Shanghai ou New York. Le premier à avoir vu de l'or dans ce bidonville, c'est cet homme, Mukesh Mehta, un architecte de 57 ans. On va faire des grandes avenues, construire des écoles, des collèges, un musée du cricket, un musée d'art, il y aura même un terrain de golf. Toutes ces infrastructures, ça va faire venir les classes moyennes à Daravie. Elles profiteront aussi aux habitants et aux touristes. Daravie va enfin vraiment faire partie intégrante de la ville. Transformer Daravie en quartier chic, une gageur. Car les habitants en font de la résistance. Ils savent très bien que le prix de l'immobilier de Bombay a augmenté de 500% en 10 ans. Alors pour eux, tout cela n'est que spéculation. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Rien ? Ils vont construire des belles maisons, mais on ne pourra pas y habiter. Alors on n'en veut pas. Je ne partirai jamais d'ici. Même si on m'y oblige, je mourrai. Mais la bataille est perdue d'avance. Daravie, c'est bien fini. M. Mehta se défend d'être un spéculateur. D'ailleurs, s'il a remporté le projet, c'est parce qu'il a prévu de reloger ses familles, qui sont là depuis deux ou trois générations. Regardez cette pollution. C'est toute petite vénelle. Si quelqu'un est malade, aucune voiture, aucune ambulance ne peut passer. S'il y a un feu, pas de pompier. Voilà comment ils vivent. Des conditions de vie incompatibles avec une Inde moderne au 21e siècle. Les premiers coups de pelleteuse auront lieu à partir de mars prochain. Le projet devrait être achevé en 2014. Retour en France. Dans le Var, les pompiers peuvent remercier le ciel, l'arrivée de la pluie, les a aidés à venir à bout de l'incendie sur les hauteurs de Sainte-Maxime dont on parlait hier. 240 hectares sont finalement partis en fumée. Les deux pompiers volontaires ont été légèrement blessés selon les premiers éléments de l'enquête. Un éco-buage mal éteint serait à l'origine de ce feu imaginé Raymond Chaplard. Ailleurs, l'hiver est bien là. La neige est tombée en plusieurs endroits en France, comme ici, au Rousse, dans le Jura, un montonnégeux de 25 à 35 cm d'épaisseur. De la neige aussi en Corse où le dispositif est en place et les sableuses prêtes à démarrer. Météo France émet d'ailleurs un bulletin de vigilance orange jusqu'à demain midi là-bas. De fortes chutes sont prévues cette nuit et un risque important de verglas est annoncé. Soyez donc très prudents si vous devez vous déplacer. L'environnement, faut-il imaginer un monde sans abeilles ? Les mois passent et le constat se confirme. En France comme en Europe et sur tous les continents, elles disparaissent de manière inexpliquée et dans des proportions inquiétantes. Pourquoi s'en préoccuper ? Eh bien notamment parce que la plupart des plantes à fleurs dépendent d'elles pour la pollinisation. Pour les apiculteurs, ce sont les pesticides qui sont en cause. Reportage Laurence De Cherf, Marie Croix. Les apiculteurs ont un problème. Leurs abeilles ne reviennent pas à la ruche et meurent de façon inexpliquée. Cette année en Provence, 30 professionnels viennent de subir d'importantes pertes et pour eux, pas de doute. Les ruches sont superbes. Vous les portez sur la lavande, vous repassez 8-10 jours après, vous n'avez plus personne dans les os. Toutes les butineuses sont mortes. 90 chances sur 100 c'est un traitement sur les végétaux sur lesquels on était là, dans ce cas-là c'est la lavande. En Vendée, cet été, 7000 ruches auraient été intoxiquées par des pratiques illégales d'épandage de pesticides. 50 apiculteurs portent plainte. En France, le gauchot et le régent, deux insecticides qui enrobent les semences de tournesol et de maïs ont été interdits en 1999. Mais c'est insuffisant selon les apiculteurs. Pourtant, il existe aussi d'autres causes de mortalité comme le changement climatique, les parasites ou les virus. Ces facteurs peuvent agir soit indépendamment les uns des autres mais aussi en conjonction. Et dans ce cas-là, on pense aux interactions entre les maladies et les polluants d'un autre côté. Les polluants peuvent affaiblir les abeilles de façon à ce qu'elles soient plus sensibles aux maladies mais d'un autre côté, les maladies peuvent affaiblir les abeilles de façon à ce qu'elles soient plus sensibles aux polluants. Comme d'autres pays européens, les Etats-Unis aussi sont touchés. De la Floride à la Californie, presque tous les Etats subissent des mortalités jusqu'à 50% de leurs cheptels. Ici, les pesticides sont épandus par avion sur des surfaces gigantesques. Et pourtant, les agriculteurs ne peuvent se passer des ruches. L'abeille féconde les fleurs en transportant le pollen. C'est la pollinisation et la fleur deviendra fruit. A chaque fois que vous voyez une amende, vous pouvez être sûr qu'une abeille l'a visitée. Pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre. Pas d'abeilles, pas d'amende. Si les abeilles domestiques disparaissent, les abeilles sauvages aussi. 1000 espèces d'abeilles peuplent la France, 20 000 dans le monde. Elles sont toutes nécessaires à la pollinisation. Sans abeilles, ce sont les melons qui disparaissent, les fraises, les courgettes, les carottes ou encore les poires. Ça va se traduire au point de vue de l'agriculture par des rendements plus faibles et une qualité des produits beaucoup plus faible. Vous imaginez, on ne va pas s'amuser à polliniser un hectare de poignet à la main. Et au niveau de l'environnement, ça va se traduire par des changements majeurs puisque 80% de la flore est pollinisée par les insectes et principalement par les abeilles. Quand les abeilles disparaissent, les apiculteurs aussi. En France, on en compte 1500 en moins pour une production réduite à 20 000 tonnes au lieu de 30. Les sciences avec un nouveau pas en avant dans la fabrication de prothèses électroniques. Un jeune autrichien de 18 ans avait perdu l'usage de ses bras à la suite d'un accident. Des chercheurs viennois lui ont fabriqué un membre artificiel directement relié au cerveau. Christelle Bertrand. Cet homme, amputé, contrôle sa prothèse uniquement par la pensée. Les chercheurs sont parvenus à mettre en relation le moignon et le cerveau grâce à des électrodes. Le tout est relié à un transmetteur qui guide le bras artificiel. Le jeune autrichien de 18 ans victime d'un accident qu'il l'a privé de ses deux bras démarre, il le sait, une longue phase d'apprentissage. J'espère pouvoir attraper ma tasse de café et plus tard passer mon permis de conduire. Ce genre de bras artificiel intuitif existe depuis 2005. Il a été inventé aux Etats-Unis. Depuis, les scientifiques ont amélioré la fluidité des mouvements, l'encombrement de l'appareillage et surtout les sensations. Il va sentir l'objet qu'il prend en main et ça, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des prothèses. Dans combien de temps personne ne le sait, mais un jour, ce jeune homme pourra vivre en étant un peu moins dépendant. On en parle moins mais il est fidèle au rendez-vous. Le Beaujolais nouveau est arrivé, décalage horaire oblige. C'est le Japon qui a dégusté le millésime 2007 avant tout le monde. Les Japonais en raffolent au point de prendre des bains de Beaujolais. Il paraît que ça n'est pas mauvais pour la santé. Le prix du Roman France Télévisions, un jury de 25 téléspectateurs présidé par Olivier Barrault a récompensé Olivier Adam pour A l'abri de rien aux éditions de l'Olivier. Ça fait beaucoup d'Olivier. L'histoire d'une mère de famille désœuvrée déprimée par son quotidien qui s'investit à fond dans l'aide aux clandestins. C'est d'abord une belle écriture. On doit aussi à Olivier Adam Je vais bien ne t'en fais pas. Rappelons-le qu'il avait donné lieu à un joli film. Image signée Michael Cario. Du cinéma avec la sortie du dernier film de Francis Ford Coppola l'auteur d'Apocalypse Now et du parrain. C'est le premier depuis dix ans. Il s'appelle L'homme sans âge une sorte de conte sur le temps qui passe l'histoire d'un professeur frappé par la foudre et qui rajeunit miraculeusement. Isabelle Béchelère Philippe Jasselin. 1938 Un vieux linguiste roumain frustré de ne pas avoir découvert l'origine des langues humaines est foudroyé. Surprise. La foudre aurait dû vous tuer sur le coup cher ami. Vous avez de la chance. Régénération physique et intellect décuplée. Les nouvelles dents sont en train de pousser. C'est impossible. Oui, c'est tout simplement impossible. Quand un génie comme Coppola et ses cinq Oscars décident de faire un film quasi en secret dans un coin d'Europe de l'Est d'après une nouvelle de Mircea Eliade cela donne une histoire de réincarnation improbable qui nous rend pourtant crédibles. De nos jours, les grands studios n'aiment plus les drames. Ils ont éliminé la notion de risque de la production cinématographique. Alors je me suis dit bon, tant pis, ce ne sera pas un film à 100 millions de dollars mais une histoire que je peux financer tout seul. Dans sa recherche des langues humaines, le professeur a même retrouvé l'amour perdu dans son passé. Coppola n'a manifestement peur de rien. Il n'a pas peur de plonger la tête la première, de se ridiculiser, de patauger et il finit par trouver les idées les plus géniales et ça, ça vous donne une force incroyable. Philosophie indienne, origine des langues mais aussi espionnage, amour et pourquoi pas science-fiction, Coppola a encore une fois tout osé. Une image de sport, pas de miracle pour Richard Gasquet au Masters de tennis. Il a été sèchement battu par plus fort que lui, l'Espagnol David Ferrer, 6-1, 6-1 et ne disputera donc pas les demi-finales. Ferrer lui est qualifié avec Nadal, Hérodic, Federer jouera demain. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle le principal titre, la grève dans les transports publics est reconduite une nouvelle fois demain. Même si le mouvement s'affaiblit, le trafic des trains et des métros s'améliore d'ailleurs avec notamment un TGV sur 3. La sortie de crise espérée par le gouvernement et certaines directions syndicales n'est pas pour tout de suite. Il y a une heure et demie, 7 syndicats de la SNCF ont demandé aux cheminots de reconduire la grève au moins jusqu'à samedi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Laurent Romeshko, Point route, Valérie Maurice, 20h50, envoyé spécial autour de Guylaine Chenu et Françoise Joly avec notamment un reportage fort et étonnant sur le quotidien de l'ambassade de France à Bagdad. Très bonne soirée. Votre soirée sur...